Bonjour à tous, nous franchissons les portes d'un très bel établissement aujourd'hui, un établissement de formation, un organisme de formation, et dans une très belle région, le Béarn et le Pays Basque, à Pau et à Anglette, pour y retrouver Amélie Cousin, directrice du Centre Infa. Amélie Cousin, bonjour. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette initiative que vous avez mise en place, particulièrement à l'adresse des seniors et de leur accompagnement en termes de recherche professionnelle ? Oui, alors en fait, il faut repartir quelques années en arrière. La Fondation Infa d'Anglette a une spécificité. Elle développe depuis plusieurs années une formation dédiée à la création d'une web radio, tout simplement pour décloisonner les métiers du numérique et les rendre accessibles à des publics peu ou pas qualifiés. Et donc, ce groupe de stagiaires crée tous les ans une web radio. Pôle emploi du Pays Basque a particulièrement remarqué cet outil, qu'il a trouvé particulièrement intéressant pour favoriser l'insertion professionnelle de demandeurs d'emploi sur le territoire du Pays Basque. Et donc, c'est comme ça que le projet est né. Et donc, ce dispositif a été créé l'année dernière. Il s'appelle On Air, l'emploi, c'est maintenant. Et donc, il est vraiment dédié à l'accompagnement de demandeurs d'emploi longue durée de plus de 50 ans sur le territoire du Pays Basque. Alors, qu'est-ce que contient cette web radio ? Qu'est-ce qu'elle diffuse ? Alors, elle va diffuser différents contenus. Alors, aujourd'hui, c'est un outil qui a été créé, une base, si vous voulez, qui va être alimenté au fur et à mesure de l'accompagnement. Cet accompagnement a commencé en novembre 2022 et se terminera en décembre 2023. Il va y avoir une quinzaine de groupes accompagnés, à raison de 10 à 15 personnes à chaque fois. Et en fait, ce sont ces groupes accompagnés d'une équipe dédiée à la web radio, une équipe technique, qui vont créer eux-mêmes des contenus qu'ils auraient envie de retrouver ou qui leur seraient utiles dans le cadre de leur recherche d'emploi. Et donc, petit à petit, il va y avoir la diffusion de ces contenus et les premiers vont sortir la semaine prochaine. Ça va être en primeur les premières sorties. Félicitations. Est-ce qu'au final, cette initiative, elle ne reprend pas quelque chose qui est vieux comme le monde, le bouche à oreille, qui est imposé par le fait que certaines personnes sont un peu éloignées de l'outil informatique et Internet en particulier ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une vertu à l'alliance, à la fois de la performance technologique et puis de vieilles méthodes, au final ? Alors, oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, ce qu'on voit très bien, c'est que les demandeurs d'emploi longue durée de plus de 50 ans ont vraiment besoin de créer un réseau, de se rencontrer, de reprendre confiance en eux, d'être à la rencontre de chefs d'entreprise, des acteurs locaux du territoire. Et donc, finalement, cette web radio, par l'intermédiaire de ces contenus créés, favorise le lien et la mise en réseau. C'est-à-dire qu'en fait, ces contenus, ça va être par exemple l'interview d'un chef d'entreprise, ça va être la mise en valeur d'un bon plan, particulièrement pour, je ne sais pas, la mobilité ou pour favoriser la recherche d'emploi. Ça va être aussi de promouvoir vraiment leur candidature ou leur profil en tant que tel auprès de chefs d'entreprise. Et donc, oui, effectivement, au-delà des techniques de recherche d'emploi classiques, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur par l'intermédiaire du développement de ce réseau. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de cette web radio ? Alors, la web radio s'appelle ODEIA, qui veut dire nuage en basque, nuage comme le cloud. ODEGA ? ODEIA, O-D-I-A. O-D-I-A. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes autorisés à nous faire une petite infidélité pour aller sur cette radio, épuiser donc des opportunités d'emploi, voire donc le témoignage de demandeurs d'emploi seniors. Alors, Amélie Koulins, je vous souhaite une très belle journée et puis surtout, 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 une grande félicitation pour cette très belle initiative. Je vous remercie. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.